oh attends on va lui répondre ça c'est drôle pas de souci cela m'a permis de leur montrer comment ça fonctionne comment twitter fonctionne depuis rift on va lui dire aussi souris tu passes à la télé et voilà bon on devait faire quoi déjà avec les affronter c'est ça ok ah ouais on va utiliser ça souris il n'y a pas es non ouais mais un peu plus tard qu'on appelle ça ce sort là les téléportations fera des dégâts mais c'est un talent passif je pense je me souviens bien on va faire ça combo voilà prochain et voilà oh putain pas besoin de l'autre dag quoi il fait juste la main droite ouais c'est ça qui est dommage également c'est que malgré le fait que vous vous ayez deux dagues et la probabilité que vous étudiez la deuxième gang lag est très faible il faut soit que le sort le demande soit c'est juste l'animation comme ça ouais fallait qu'ils arrangent ça qu'ils adaptent vraiment ça que ce serait utile quoi d'avoir deux d'aigts sinon ça ne sert à rien si c'est juste pour faire beau regarder juste la main droite ça aurait été bien que ça mais que ce soit avec les deux dagues une attaque genre une attaque brutale infligeant enfin une attaque avec les deux dagues avec les deux armes pardon brutale infligeant des dégâts d'armes voilà quoi ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que j'imagine dans notre réalité si on veut faire un peu quelque chose de beaucoup plus crédible si vous avez deux dagues vous allez vous battre avec les deux armes on est d'accord non pas avec une seule sinon autant utiliser une épée enfin encore une épée à deux mains ça c'est fait bon ça c'est qui encore lui donc à même prière ouais c'est à même prière oh c'est qui lui bon c'est pas grave mais qu'est ce que tu fais arrête ça c'est quoi j'ai l'état c'est pas pourquoi tu recommences le faire allez déguisé en fait ouais influx tateur c'est cruel alors j'ai pas reçu des trucs ah ouais avec 1.7 également maintenant vous pouvez voir les différences des stats on va utiliser ça dextérité mais on va utiliser ça c'est passif ok il va pas vraiment utiliser ok il nous manque ok 3 j'ai des points à mettre ici ouais c'est indiqué c'est lumineux ça clignote on va dire ok il nous suggère d'aller toujours comme ça voilà ensuite on ira chercher ça ouais c'est qu'il se passe avec les armes l'arbre des armes c'est que vous pouvez pas mettre en fait le nombre de points maximaux que vous pouvez mettre et concorde avec votre niveau actuel c'est à dire que les niveaux 3 il peut juste mettre pour l'instant que trois points quand il sera niveau 4 et on pourra mettre au maximum 4 d'accord donc à ce moment là vous êtes comme motivé on va dire obligé motivé en tout cas vous avez intérêt à mettre d'autres points ailleurs en ce moment là donc il nous suggère de mettre ça parce qu'on a eu un point vous gagnez deux points à tous les trois niveaux c'est pour ça qu'on a eu deux ici donc ça ça fait quoi augmenter votre puissance d'attaque c'est bon qu'est-ce qu'on a eu d'autres rien pour l'instant ok et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ça c'est les trucs furtifs bon en tout cas il nous a suggéré de qu'est-ce qui fait plus de dégâts je pense que c'est assassin voilà ok on va continuer attend petite juste du fps ça devrait être correct tout à l'heure ouais j'essaie normalement je devrais encore baisser les niveaux de graphisme ça devrait aller waouh ouais ça fait très peu de dégâts en fait ouais c'est pas hardcore c'est c'est bon pour le joueur ordinaire on va dire comparativement aux joueurs intensifs genre les hardcore gamer comme on fait des choses beaucoup plus d'accord je trouve pas le terme plus intense plus immersif du fait que justement ces canons quand ils arrivent sur nous ben ça nous prend des gars peut-être 10% serait pas mal d'accord on dit oh attention met toi de côté quelque chose comme ça quoi mais là c'est vraiment décoratif ça me fait penser justement à une quête dans les faire quoi détruire les infus on vous demande de fuir une grotte en fait une caverne à cause parce qu'il y a des éboulements qui se passent quoi mais en fait les pierres qui tombent font rien elles sont quasiment transparentes quoi pas transparente qu'on appelle ça vous traversez à travers donc il n'y a pas le côté urgence quoi il n'y a pas le côté vous pouvez prendre votre temps marcher s'asseoir fumer tout ce que vous voulez boire de l'alcool ou bien un petit coca aucun effet sur vous bon on a fini donc je pense qu'il faut retourner donc c'est dommage quoi il aurait pu mais bon vous allez me dire non mais écoute c'est une zone de noob donc forcément rendre des choses aussi hardcore pour les gens il risque de fuir quoi ouais ça dépend des goûts c'est sûr que si vous êtes habitué à la facilité ce sera dérangeant ce serait dérangeant pour vous quand vous arrivez dans un monde qui est censé être en guerre que vous soyez offisqué que des canons en fait de plein enfin ça c'est l'énergie planaire que des canons chargés d'énergie planaire vous fassent du mal quoi écoutez c'est normal c'est la guerre mais bon c'est ce qui serait génial d'accord ça c'est un petit fantasme personnel c'est que par exemple les gardes 3 une phase 2 version de les riffs version pour les hardcore gamer c'est à dire quand je fais ces serveurs là c'est hard quoi c'est avec dès que vous arrivez les mobs sont font mal les canons justement font du mal etc ce genre de choses c'est que dans par exemple dans age of conan ils ont un serveur pour les fans de pvp intensif mais de malade c'est que les lois c'est vraiment il n'y a pas de loi dans le sens où dès que vous arrivez vous vous faire violer vraiment dans le jeu etc les faire quelque chose ici pour faire vivre dont le jeu et tout et tout quoi c'est vendu ceux qui adorent le pvp de malade etc non fait un serveur justement spécial pvp hardcore je pense qu'il ya un truc de mort dedans je sais pas quoi là mais en tout cas on va prier oh toi dieu s'il te plaît aide moi baratte oui je suis l'envoyé de baratte vous avez la bénédiction de baratte non utiliser son pouvoir pour purifier ce royaume et voilà ils auraient pu mettre une voix un peu une voix dessus quoi bon on y va donc nous sommes censés utiliser ça donc cet objet là sur les esclaves maudits comme c'est indiqué ici il y en a pas mal là un il ya lui on va faire ça avec la barre voilà et c'est fait après on peut le tuer non je sais pas est ce que le nom a changé non le nom de l'esclave je veux dire il était maudit est ce que en le purifiant c'est de l'autre côté est ce qu'en le purifiant son nom a changé genre esclave purifier un truc comme ça on va vérifier d'accord pour voir s'il ya une continuité au niveau de la quête ça c'est waouh elle énervée merde allez on va calmer sa douleur ah non elle est possédée et l'entendu la voix comme tu l'aimes moi encore écoutez un waouh ouais c'est rigolo je pense rigolo c'est nous waouh c'est pas mal ça ok c'est qu'ils auraient pu rajouter c'est quand il meurt on voit les comme l'esprit fait qui possédait ce corps là quoi partir ça va une petite chute encore non tu es pas censé faire ça désolé voilà tu fais ça avant qu'il meurt vite il n'y a pas de délai de récupération et voilà carwin matos alors c'est celui attendez j'explique un peu leur histoire en fait ils sont deux il ya son fer à hydraixix un truc comme ça là qui est justement à permettre c'est que rigolo s'empare de matosia parce qu'ils étaient certains c'est deux princes mais je ferai probablement une vidéo spéciale en fait une série de vidéos spéciales où je vous raconterai vraiment l'histoire de telara de paris d'autres quoi ça va prendre du temps parce que mais vous comprendrez mieux ce qui se passe bon allez un dernier en tout cas sachez que c'est un des deux princes du royaume de matosia et puis à son et c'est lui à qui on a donné le royaume et bien entendu le fils l'autre fils enfin l'autre fils comme il s'appelle à hydraxie c'est pas quoi a refusé ça est allé négocier avec rigolos mais peut-être que je me trompe exactement sur les intentions mais je ferai ça promis d'accord donc on a fini on va aller voir ça moi je trouve les l'histoire des terres assez riche c'est intéressant à suivre même s'il n'y a pas le côté cinématique enfin ce côté cinématique de sweater mais j'aime bien leur histoire c'est pas mal car ils sont à suivre avec les idéaux est différent d'autres qui attendent que les veilleurs sauve le monde tandis que les renégats ils comptent plutôt sur leur leur science la technomagie pour s'en sortir ok donc on va mettre la lit ici encore et là on vient d'avoir à notre mode fufu on va mettre ça à 6 voilà et ça c'est mode assassin donc fufu ça fait quoi ça fait ça et je pense que normalement ça devrait être ici voilà comme ça quand vous mettez en mode assassin il y a une nouvelle barre qui apparaît pour vos sortes de des furtivités et vous faites ça et tout redevient normal il a répondu c'est pas si vous le voyez on va agrandir ça ouais non c'est l'oc-ma l'oc-mac l'oc-mac alors on va faire avec l'accent l'oc-mac voilà c'est l'oc-mac donc c'est un des anciens en fait de de la chaîne donc des premiers abonnés voilà donc il est redevenu un peu plus actif parce qu'il était débordé ces derniers temps donc là je pense qu'il a un peu plus de temps libre il peut venir faire des petits coucous sur la chaîne on va lui répondre voilà et on va remettre ça comme ça et on va aller chercher un autre point on avait un deuxième point oh il n'a pas validé non c'était quoi ça ah ouais ça vous indique les capacités dont vous avez besoin d'améliorer mais ça c'est un peu plus tard qu'on a les entraîneurs donc on va continuer la grande épée ouais c'est un guerrier et pas deux mains les hommes en fait la porte comme ça quand ils disent que les femmes elles apportent à deux mains c'est à dire que il y a genre la main gauche est sur le poignet et puis la main droite est sur la lame et elle porte horizontalement quoi tandis qu'eux ils sont forts vous voyez ils sont très forts ah par contre lui c'est plus petit que lui non ouais pas beaucoup hein ok ouais disent tout ça ok donc on continue donc il nous faut faire quoi récupérer les coeurs de pierre de source éliminer les traîtres renégats tuer des sont pas des traîtres ouais bon tuer des des tomartiges renégats bon à chaque atterri ma belle je m'excuse mais c'est juste pour les premiers pas d'accord donc je vais devoir tuer nos compatriotes de firci désolé firci miso ont alors c'est bien mais ah ouais alors il aurait dû aller en fufu lui c'est encore c'est qui arrive quand on joue tout le temps guerrier on n'a pas peur nous on n'a pas peur on se cache pas dans l'ombre on va récupérer ça on va continuer il y en a là bas on va faire ça en fufu eh where are you going ? come here oh elle m'a vue merve traît choqué c'est grave on est ferme pvp 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 et combo tu l'as senti hein ah c'est une bamisse là ouais ici ah tiens on peut encore suffu voilà cette fois ci on va réussir ça d'accord par derrière est-ce qu'est-ce l'ennui c'est oh attend j'ai pas ciblé voilà et voilà vous voulez savoir ce que ça fait on va lire non c'est là ok ça fait quoi ça une attaque dévastatrice qui ignore l'armure ennemi et affiche des dégâts nani nia 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 utilisez seulement attendez derrière l'ennemi ouais ok d'accord bon donc vous voyez c'est ce que ça fait bon c'est pour ça qu'il vaut mieux être en mode furtif pour utiliser ça de toute façon c'est conditionné il nous manque quoi il manque encore un autre lui est dedans ouais ok on va faire ça en mode fifi encore coucou c'est moi oh raté mais bon non mais c'est normal ça va de toute façon ça ignore l'armure donc c'est dit par là que les effets avec l'équipement qu'il a qui apporte de l'armure entendu à enfin qui permet de réduire les dégâts reçus n'est pas comptabilisé et donc ça fait mal quoi très mal elle a l'air spécial superviseur en chef oh ok ça c'est un mob rare d'accord oh zut pourquoi il y en a qui est dans le ouais ça ça veut dire c'est un mob rare qui n'apparaît que rarement comme son nom l'indique Fircy a commencé à faire des vidéos dessus elle appelle ça chasseur de prime elle vous montrera de quoi ça a l'air exactement et ça permet de participer à des exploits en fait qui vous demandent d'en tuer je sais pas s'il y en a pour Matosia la zone de départ mais il y en a pour les autres régions de Telara et tu vas sentir la douleur et normalement ça donne des petits des petits butons intéressants attention je suis toi ouais elle meurt avec l'as la petite voilà ouh joli ça c'est bon voilà donc ça donne du vert généralement ça c'est bon ça c'est bon il n'a même pas besoin d'équipement pour Roxy il est trop bien mais ça peut déjà mais belle allez on y va l'autre aussi désolé les affaires sont les oh merde il s'est aperçu de ma présence oh merde c'est pas grave ouais il sait pas jouer fufu moi lui non il manque il reste encore pas mal bon on a fini avec on a fini avec ok on a fini avec ça non trop trop d'ennemis là-bas on peut pas oublier que c'est un voleur ah ça va être bon ça c'est à dire oh mais il m'a piqué mon mob mou mou il fait trop penser à oh crap il y a des réactions comme ça il m'a piqué mon mob il m'a pris mon loot ah justement je me suggère une vidéo mais c'est en anglais mais c'est sous-titré donc vous allez comprendre à peu près pour ceux qui comprennent moyennement l'anglais où en fait il y a un gars qui fait des parodies ici et là quoi donc il a pris le film sur Facebook vous savez sur la création de Facebook tout ça ouais sur la création de Facebook et puis il a fait en fait une conversation d'un voleur et d'un chasseur qui se disputent un butin dans un donjon quoi voilà donc ça c'est drôle justement oh t'as pris mon butin tout ça machin c'est drôle non on continue là-bas d'accord donc il nous reste un tomaturge tomaturge on aura le temps on en reste 4 non je finis ça on se retrouve dans la prochaine vidéo d'accord d'accord oh tu fuis vite ok ah il t'as vu merde ah merde il s'est inquiété là ok surprise c'est moi critique 118 trop malade il gère c'est toi qui n'a plus d'armure en plus ouais parce que c'est un mage donc le tissu ça apporte déjà moins d'armure mais imaginez alors qu'on lui enlève ça ça fait très mal euh fufu et voilà oh t'es pas censé la tuer on veut juste donc généralement ils sont près de ces histoires là lui non elle non lui non mais on va ramasser ça ça c'est quoi ça oh c'est un coffre merci trésor il y en a plus oh ah c'est bon il est apparu bien entendu il pourrait passer en mode furtif que hors combat ouais ce serait trop ah ça c'est un bug ou latence non je n'ai pas de latence parce que je bouge bien vous voyez c'est fluide peut-être que j'ai tué un peu trop tôt ok d'accord bon ça ça c'est un paragon guerrier qui utilise une arme dans chaque main ah non non ça c'est un voleur pardon ok ouais rose forcément mais il a quoi des haches ouais c'est l'espèce non des masses oh trop à l'aise ok ah ça c'est un martige allez finalement je disais qu'on a arrêté non allez c'est le dernier en plus je vais finir sur ça d'accord promis on se retrouve plus au prochain épisode enfin non bientôt et c'est parti bon ah c'était des shots désolé